Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire ? Et bien il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses, de richesses que nous n'exploitons pas. Nous sommes ici à 1636 mètres de hauteur, d'altitude dans le Simon Doubs. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Il est partout, partout. Quand vous vous déplacez ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout il y a du fer. Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves orifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tous minerais confondus et rester le continent le plus pauvre du monde ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité ? Et comment en sortir ? Pourquoi le pétrole serait une bénédiction pour les pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït et autres Qatar ? Il serait une malédiction pour le Congo Brazzaville, pour l'Angola, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour le Nigeria ? Soyons sérieux. Prenons la République démocratique du Congo, l'un des plus grands paradoxes de notre continent. Premier producteur de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minérai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre, avec plus d'un million 500 000 tonnes par an. Le Congo est assurément un scandale géologique, puisque la liste de ces minérai est longue et importante. Diamants, près de 19 millions de kalras par an. Or, plus de 40 000 kg par an. Zinc, 7 800 tonnes. J'arrête là l'inventaire parce que, comme le disait l'auteur Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo. Les superlatifs, pour le dire, sont foison. Scandale géologique, pays béni des dieux. Mais dans le même temps, l'immense majorité de la population dans ce territoire grand comme l'Union européenne, avec cette immense richesse, vit avec moins d'un dollar par jour. Prenons la Guinée, un autre scandale géologique. Elle est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoitées de la planète, dont 40 milliards de tonnes de borsite, la plus grande réserve du monde. A cela s'ajoute, tenez-vous bien, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Les réserves potentielles d'or sont estimées à 700 000 tonnes. Diamants, 30 à 40 millions de carats de réserve prouvés. 500 millions de carats de réserve probables. L'or et les quantités indéterminées d'uranion. Mais 55 % des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 dollars par jour. Le pays se classe 178ème sur 187 pays, selon l'indice de développement humain 2013 du PNU, qui mesure le niveau de vie des pays. A qui profite cette immense richesse qui laisse les Guinéens dans l'extrême pauvreté ? Les mêmes compagnies internationales. Autre exemple de tour de passe-passe, réalisé pendant que nos parents croyaient en l'amitié et au concept d'aide. Le Niger et son uranium, où l'Etat cède, en 1968, la principale concession d'arlitres de 375 km² utilisée comme combustible nucléaire dans les centrales nucléaires en France et pour la force des dissuasions nucléaires françaises. Les autorités nigériennes l'ont donc cédé à l'ancêtre d'Areva pour 75 ans. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle du Niger comme le troisième producteur mondial d'uranium, c'est un peu une vue de l'esprit, dans la mesure où les Nigériens les récupéreront, avec un peu de chance, leur principale mine qu'en 2043. Qui est capable de dire quelle est la part du Gabon dans l'immense réserve qui a fait de lui un émirat pétrolier. Dans les anciens contrats, il avait moins de 20%. C'était le pétrole d'Elf. Regardez ces jeunes qui vivent comme des tops, qui risquent leur vie chaque jour pour quelques grammes de cobalt. Et regardez cette voiture, ce véhicule électrique considéré comme le nec plus ultra. La Tesla, sans lui, elle n'existerait pas, quel que soit le talent du créateur. Mais regardez le fossé qui sépare le monde du fabricant de celui du cruiser. Cherchez l'erreur. Nous ne savions rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ? Les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol ? Par quels moyens ? Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide, qui aide vos richesses à des entreprises. Qui conseille, qui vous dise, vous état congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté, au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis. C'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. En gros, les firmes Glencore, China Mobile Denom et Sicomine, qui détiennent les deux tiers de cette matière minérale qu'est le cobalt, réalisent 18 à 20 milliards de dollars. Des chiffres surréalistes sur le seul cobalt et le cuivre de RDC. Tandis que l'État congolais ne perçoit que 1,3 milliard de millions. C'est-à-dire à peine 10%. Vous avez bien entendu, à peine 10%. Dans ce cas, qui est le vrai patron du pays ? Tout Gabonais a deux patries. Le Gabon et puis la France. Pensez-vous très sérieusement que cet homme puisse lire dans le contrat pétrolier élaboré par Paris ? Pensez-vous qu'il soit équipé intellectuellement pour évoquer les intérêts de Libreville si déjà sa préoccupation est celle du lien indéfectible avec Paris ? Pensez-vous qu'il mesure les enjeux ? Comment voulez-vous qu'un homme qui pense ainsi puisse veiller sur les intérêts du Gabon ? Regardez cette illustration simple à moins de 40 minutes d'hélicoptère de Conakry, la capitale guinienne. Regardez ce long tube, ce pipeline qui part de la mine de bauxite à Bokeh, pour rejoindre des bateaux amarrés au large. Dans ce tube, on met toute la bauxite extraite de la mine. Et sans filtre, sans contrôle, elle est directement versée dans ces bateaux. Personne n'est capable de dire la quantité et la qualité de ce qui a été extrait du sous-sol guinéen. Ces bateaux prennent aussitôt la mer. Et c'est une fois des six nations, plusieurs semaines après, en Chine, que l'on déclare à l'État guinéen les quantités et la qualité de ce qui a été extrait. L'entreprise chinoise peut donner les chiffres qu'elle veut. On est obligé de la croire. Personne n'a le moyen de contrôler si elle a dit la vérité ou pas. Vous conviendrez avec moi, ça s'apparente quand même à un braquage en règle, avec le consentement de la victime peut-être, mais braquage quand même. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Mais ces dénonciations ne peuvent suffire à corriger ces injustices, ces pleurs, ces marches. Aussi utiles soient-elles, elles ne peuvent être notre seule arme. Le moment est peut-être venu pour une jeunesse plus diplômée, plus au fait, d'élaborer une stratégie plus efficace pour reprendre son patrimoine, pour rétablir la justice. Il ne s'agit de chasser personne, il ne s'agit de stigmatiser personne. Il s'agit d'utiliser les armes modernes qui ont fait défaut à nos parents le droit, tout simplement. Aujourd'hui, commençons par les ressources minières, les matières premières dont nous sommes les principaux pourvoyeurs. Les allt-ze